Il y a clairement quelque chose qui est un peu dans tous mes livres, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au pouvoir dans cette histoire qui est à la fois intéressant, intriguant et inquiétant. Il n'y a pas d'indice. Je n'ai jamais vu un avion de cette taille qui disparaît sans laisser d'indice, ou en tout cas, on a le sentiment qu'on a cherché les indices au mauvais endroit, donc évidemment, on ne risque pas de les trouver. On n'a pas de témoin de quoi que ce soit, sauf en tout cas pas de l'intérieur de l'avion, malheureusement. On n'a pas de contact radio. D'un seul coup, cet avion se volatilise. Donc ça, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'aviation. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour en arriver là, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment très compliqué qui soit passé. Là, cet avion, ça les a surpris. Si tôt le matin, voir un énorme avion comme ça passer au-dessus de leur île en basse altitude. Donc voilà, j'ai recueilli ces témoignages. C'était intéressant parce que ça permet de voir comment sont fondés les témoignages. Évidemment, j'en ai conclu que c'était des témoignages très sincères et qu'il n'y avait aucune raison d'en douter. Comme l'a fait d'ailleurs, de façon très cavalière, le ministre des Transports malaisien, qui a dit, de toute façon, ces gens-là, genre, c'est des sauvages sur une île, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est très étonnant quand on a une enquête aussi importante à faire sur la disparition d'un avion. Je ne dis pas qu'ils ont vu l'avion d'Air Malaisia. Je ne dis pas que c'est le bon avion, je ne prétends rien. Je dis simplement que quand on mène une enquête de cette taille, on doit voir tous les témoins possibles et n'écarter aucune piste. D'autant plus que ces témoins ont été entendus par la police et par l'armée des Maldives. Très vite, des menaces sont venues sur l'enquête venant de services étrangers. Ce qui n'est pas très adroit de leur part, parce que ça, évidemment, ça ne fait qu'alimenter l'idée que s'il y a des menaces, c'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas être révélées. Et s'il y a des choses qui ne doivent pas être révélées, forcément, ça crée de la curiosité. Je vais la continuer parce que sinon, je n'avais pas de raison de la faire, si ce n'est pas pour la continuer. C'est-à-dire, soit en quelques semaines, je découvrais la vérité, ce qui aurait été un peu présomptueux, soit je pense que c'est une enquête qui va durer des années. par rapport à Guylain-Vatrellot, je pense que c'est bien de continuer à l'aider. Qu'un avion comme ça ait pu juste disparaître avec ses 239 passagers, hommes et femmes d'équipage, ce n'est pas acceptable. Donc, on ne peut pas laisser tomber l'enquête. On ne peut pas dire, bon, ben voilà, il a disparu, ce n'est pas grave, on passerait à autre chose. Comme on sent que beaucoup de personnes impliquées, d'États impliqués, auraient envie de faire. C'est-à-dire, bon, ben écoutez, maintenant, on va vous indemniser, ça arrive, les avions, ça leur arrive de tomber. Sauf que, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui, dans des démocraties comme les nôtres, accepter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada